Du journal moyen aujourd'hui sur RMC, Roland Courbis, exceptionnel hier soir sur BFM TV, moment d'histoire de la télé française, Vincent. La génération 98, exceptionnelle hier sur RMC, ils sont tous fans de Deschamps, c'est incroyable. Et puis quel est le point commun entre Céline Dion, Johnny et Lionel Messi ? Réponse dans le journal moyen. Vous êtes prêts ? Vous écoutez RMC, c'est le 237ème journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show. En direct de la rédaction du Super Moscato Show, c'est le journal moyen d'Adrien Higouin. On commence léger, un auditeur, Jérôme, au 32-16, hier soir dans Team Dugas sur RMC, il appelle Dugas, il évoque l'Euro 2016. Rappelez-vous, un Français avait brillé en début de compétition. À l'époque, il y avait Manu Payet pendant l'Euro. Oui, Manu Payet, ce très bon comédien qui avait brillé, qui avait marqué un but face à la Roumanie. C'est une petite saucisse, ça passe, mais du coup, ce qui est totalement gratuit, Eric Dimeco, c'est le fielux gratuit, c'est incroyable. En profite pour mettre un petit coup de rap aux joueurs. Manu Payet, c'est celui qu'on a ce roman. Dimitri Payet appréciera, Eric. Je pense qu'il a de l'humour. Il paraît qu'il a de l'humour, Dimitri Payet. Après, vous vous demandez pourquoi les joueurs sont fâchés. Sans transition, les Bleus sont qualifiés pour la Coupe du Monde de Foot. Les 98 se lâchent. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Les Bleus sont en Russie. Et la génération 98 analyse comment de cet événement. Avant le match, sur RMC, Manu Petit, dans sa rubrique Manu Voyance, parle du Phoenix Olivier Giraud. À chaque fois qu'il a été lourdement critiqué, à chaque fois qu'on l'a mis de côté, qu'on ne le regardait plus dans le droit des yeux, dans le droit des yeux justement, c'est là où il ne sort toujours une pirouette de son chapeau. Et oui, la fameuse pirouette que tu sors de ton chapeau, Vincent. Il est fort Giraud, il sort de son chapeau et il fait une petite pirouette. Dugas, Christophe Dugarry, adore employer en ce moment une expression au sujet du jeu des Français. D'abord, sur RMC. Pas vraiment évident et identifié. On s'en sort par le petit bout de la lorgnette. On s'en sort par le petit bout de la lorgnette. Alors, il faut être mince pour sortir par le petit bout de la lorgnette. T'es sûr, Dugas ? Parce qu'hier, sur BFM TV, t'as voulu le refaire, Dugas. On l'a vu avec le handball, elle peut faire des matchs de qualification, se qualifier par la lorgnette, par le petit bout de la lorgnette. Oui, c'est bien le petit bout de la lorgnette. Faut progresser la langue française, ces gens-là. Le petit bout de la lorgnette. C'est le petit bout de la lorgnette. Ça va rentrer dans la gâche quand même, pire, arrête. C'est la lorgnette, quand tu mets ton nez pour voir. Oui, le petit rapporteur. Oui, c'est vrai. Alors là, par contre, si vous êtes nés après 1970, vous ne pouvez pas le connaître. Et puis, dis-nous Jacques Martin pour que les jeunes comprennent. C'est sûr, mais il n'y a pas besoin d'être né à Vam. Tu peux avoir 15 ans et connaître Mike Tyson, Maradona. Il n'y a pas besoin d'être Napoléon. Surtout au moctable, Kiro, parce que j'ai été précurseur dans l'exercice quand même. Piloche. Et puis, les consultants 88, tu les connais, Vincent, les consultants 88. C'est avant tout le travail et la précision. Ce sont des mecs bosseurs. Exemple, Lisa Razou sur TF1 hier. Bosseur. Quatre points maintenant, c'est par les Bleus des Suédois. Ça ne m'intéresse pas ce qui se passe là-bas. Ce qui m'intéresse, c'est ça. Et je veux qu'on fasse la différence. Ils sont se préoccupés du match en Suède. Ah, mon preuve, c'est aux Pays-Bas. Donc, vous ne vous en préoccupez pas. Oui, c'est bien. Le match de la Suède, ça ne m'intéresse pas. C'est la preuve que vous êtes complètement dans ce match au Stade de France avec les Bleus. C'est plutôt la preuve que vous êtes cramés, Bichente et Lisa Razou. C'est pas grave. C'est ça, ils sont bosseurs, 98. C'est le boulot, le boulot, le boulot. C'est comme ça. Sans transition, Denis. Je sais que tu attends ça avec impatience. L'Argentine, s'il vous plaît. Eric, Vincent, il bouge son boule, là, c'est horrible. Vincent, il danse le tango. Il a été taxi boy. Il se faisait payer pour danser. C'est tout. J'en ai fondu quelques-unes comme au début. L'Argentine est qualifiée directement pour la Coupe du Monde en 2008 en Russie. Victoire à l'arracher en Équateur. 3 buts à 1 grâce à un triplé de Lionel Messi. Les Argentins ont souffert. Et sur Beansport, le consultant argentin, Omar D'Afonseca, Vincent, a souffert. L'Équateur ouvre le score. Messi égalise. Mais les Argentins sont toujours nuls à un but partout. Omar perd patience. Ah, mon ton avis ! C'est un truc de fou, ça ! Comment on peut être aussi mauvais ? Ça va passer, Omar. Messi, je te rappelle, est sur le terrain. 20 minutes de jeu. Messi et le ballon. Oui, récupéré par la Poulias. Occasion encore pour Messi. Pas, mon Messi ! Messi, il s'appelle Messi. C'est un garçon pas comme les autres. Il a go. Mais c'est pas ma faute. Encore lui, c'est étonnant ! Mais non, c'est pas étonnant, Omar, puisqu'il s'appelle Lionel Messi. Mi-temps, 2 buts à 1 pour l'Argentine. Omar et les joueurs se reposent. Ils ont besoin de se reposer. Fin de la pause. Au bout de 15 minutes, les joueurs sont prêts pour la reprise sur la pelouse. Omar da Fonseca. Avant le coup d'envoi. C'est bon. Toute l'Argentine chante ça. L'Argentine retient son souffle. Il n'y a que 2 buts à 1. L'Argentine est en danger. 53ème minute. Messi a le ballon. Messi a le ballon. D'abord, il s'arrête. Et il accélère. Messi, le ballon ! Bravo Messi ! Maestro Saint ! Et alors ? Voilà ! Maintenant, bien sûr, vous avez déjà le pyjama. Maintenant, vous pouvez le déboutonner. C'est lui-là qu'on croit qu'il faut qu'il intervienne. Le vrai craque. Le seul. C'est Messi. Le seul, le vrai craque. Tu peux déboutonner ou déboutonner ton pyjama, Vincent Moscato. Omar, je crois que c'est fait. 3 buts à 1, Omar. L'Argentine va jouer la Coupe du monde de foot en Russie. Il a ! Je suis obligé ! Que je t'aime ! Que je t'aime ! Que je t'aime ! C'est pas fini ! Je suis content de vous retrouver comme ça, Omar. Mais oui, oui. Mais bienvenue, Omar ! Chante bien ! Tu sais que c'est la passion. Tu passes une soirée avec Omar. Il ne fait que chanter. Omar d'Afonceka. Il a l'air de partout. Je pense qu'on l'embrasse, Omar. Oui, Eric. On l'embrasse, on se régalait parce que j'ai écouté ses commentaires. Mais tu sais que si un commentateur français, si Lizarazou fait ça hier soir, il y a des millions de tweets pour patriotisme, exacerber, des études et tout. Moi, je l'ai vécu. Je l'ai vécu, comment t'as l'équipe de France. C'est vrai. C'est vrai qu'on se régalait d'écouter Omar faire ça. Si un Français fait ça, l'homme ne met... Je ne suis absolument pas d'accord. On parle justement les Français parce qu'on ne veut pas qu'il n'ait pas... Non, non, mais non, je l'ai vécu. Alors, tu veux que je te raconte une anecdote ? Je vais te raconter une anecdote. J'ai commenté le PSG en Ligue des Champions. Je me suis fait critiquer sur les commentaires un peu trop PSG sur un match au Real par un supporter du PSG. Ah, mais c'est un fou ! Qui est dans les médias. Non, mais pour te dire, et j'ai combatté l'équipe de France sur la dernière coupe du monde. Et la dernière coupe du monde, j'ai combatté l'équipe de France. Je peux te dire que quand on était un peu too much, c'est-à-dire rien du tout par rapport à Omar, on se faisait défausser. Sans transition, direction les studios de nos copains. Nos copains de BFM TV débriefent à la mi-temps après France-Biélorussie avec en plateau, tenez-vous bien, casting de rêve. Roland Courbis, Jean-Michel Larky, Christophe Dugarry, Jean-Louis Tour et Mohamed Boavsi, le tout animé par Jean-Baptiste Boursier. Imaginez le prix du plateau, la facture, Vincent, mais c'est cadeau, c'est comme ça. BFM TV et RMC vous offrent ça. Alors, il n'y a pas que RMC et BFM TV, Vincent. Petit jeu de promo, peu de prono, tu vois. Petit jeu de prono à la mi-temps, ils annoncent, on demande qu'est-ce que vous voyez comme score à la fin du match. Dugar oublie qu'il est à la télévision française, il oublie qu'il est sur BFM TV, il se croit sur RMC avec son copain Jean-Louis Tour. Jean-Louis ? 4 ans. 4 ans. Vous faites tout comme Christophe, vous, maintenant. Ouais, oui, il me gobe, tu t'imagines même pas. Les déclarations d'amour qu'il me fait et tout, il me gobe. Ça me gêne un petit peu. Oui, mais moi aussi, je suis mal à l'aise, je te le garantis, je suis mal à l'aise. Non, mais parce que je vous respecte, ça me met un peu mal à l'aise comme Christophe. Heureusement, je ne veux pas ça tous les jours. Tania aura entendu. Tania aura entendu, Tania, c'est la femme de Jean-Louis Tour. Remets-moi un petit demi, un peu de cacahuète, s'il te plaît, on est sur BFM TV. 2 millions de télévision. Et là, attention, toujours sur BFM TV. 23h26, Mohamed Boissier, la parole, incident en direct, Vincent, sur le plateau, Roland Courbis se lève. Seulement que 37 ballons face à la Bielorussie. Moi, franchement, je ne sais pas ce qu'en pense Christophe, ou est-ce que vous êtes d'accord ? C'est une première à la télévision française. Coach Courbis, un consultant de sport, de foot, a une crampe. La suite de la séquence. Roland, il faut boire beaucoup, je crois, de l'eau, quand on a une crampe. Et c'est pour ça que je faisais une réponse super longue. Ah oui, c'est ça. Je faisais une réponse super longue, parce que je voyais Roland. Non, parce que d'un coup, Roland se lève, donc je me suis dit, peut-être qu'il va nous chanter quelque chose. C'est Jean-Michel qui rigole derrière. Ça ne va pas mieux, bon, allez boire un coup, Roland, on vous a tiré un suivant. Parce que je suis remplacé. On n'a pas de remplaçant, en revanche. Vous aurez le droit de re-rentrer, Roland, en sortant. Il s'est blessé. Roland Courbis quitte vraiment le studio. 6-7 minutes se passent, toujours pas de nouvelles de Coach Courbis, BFM TV. Tu connais BFM TV, édition spéciale. Ah ben attendez, parce que je vais demander des nouvelles au staff médical, parce que je m'inquiète énormément. Rassure sa famille, il est blessé. A priori, ça va, son pronostic vital n'est pas engagé. Je ne sais pas si il faudra lui faire passer un IRM demain pour vérifier l'état de la lésion sur sa cuisse ou son mollet, mais bon, pour l'instant, il n'est pas là. Il est au soin, comme on dit. Excellent Jean-Baptiste Boursier, la gestion du direct, l'édition spéciale. 12 minutes après sa blessure, que se passe-t-il ? Ah, retour de Roland Courbis. 90 minutes, c'est trop pour moi. Un coup d'éponge magique, et Roland Courbis est de retour. C'est un moment d'anthologie que vous pouvez aller voir sur le compte Twitter du SuperMoscato Show sur BFM TV. C'est exceptionnel, Roland Courbis. Adrien, c'est le phénomène. Tu as oublié de dire quand même que Dugas, à la mi-temps, a dit qu'il y aura 4 à 1, 5 à 1, c'est sûr. Oui, mais si Dugas, il connaissait quelque chose au foot, c'est-à-dire que ça serait... Pierrot ! Cette pauvre équipe de France, on va en parler tout de suite avec son sélectionneur qui cristallise les critiques. Didier Deschamps, est-ce qu'il faut vraiment le prolonger ? Ce problème, c'est que c'est du gagne petit. C'est petit dans le jeu, c'est pas drôle en ce moment. Votre avis tout de suite sur Twitter, avant même d'en débattre à 17h05. C'est une sélection de comptes basques, toi. Au sondage qu'on vous propose sur le compte Twitter du Super Moscato Show.